Les difficultés de l'économie à offrir autant d'emplois qu'aux diplômés, qu'aux nombres importants de diplômés de l'enseignement supérieur. Le problème de la Tunisie aujourd'hui, c'est que le système universitaire fait sortir chaque année 70 000 diplômés de l'enseignement supérieur, alors que l'économie tout entière, l'économie tunisienne, ne peut pas offrir plus que 25 000 emplois pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Voilà l'équation qui est difficile à résoudre pour n'importe quel gouvernement. Le problème est là. Et donc la seule solution à ce problème, c'est que d'abord au niveau du système éducatif, c'est que le système de formation professionnelle se développe au niveau du secondaire, ce qui va alléger la pression sur l'université. Donc l'université va former moins de diplômés et donc le système de formation professionnelle doit se développer. Ça d'un côté. Et de l'autre côté, il faut que l'économie tunisienne ait les réformes nécessaires pour changer d'orientation. Parce que l'économie tunisienne, pourquoi l'économie tunisienne ne recrute pas assez de diplômés de l'enseignement supérieur ? Parce que les secteurs économiques tunisiens sont des secteurs agriculture, tourisme, industrie et manufacturière. Ce sont des secteurs qui n'emploient pas beaucoup de diplômés de l'enseignement supérieur. Il faut donc que la Tunisie passe, développe les secteurs, ce qu'on appelle les secteurs à haute valeur ajoutée, qui sont capables de recruter les diplômés de l'enseignement supérieur. Mais ceci suppose une réforme très importante économique qui va donner des résultats au bout de quelques années. Aujourd'hui, l'État a un problème. Et la seule façon de résoudre ce problème aujourd'hui, qui est à court terme, parce que les solutions dont j'ai parlé tout à l'heure sont des solutions à long terme, à court terme, la seule possibilité, c'est de faire en sorte que les diplômés de l'enseignement supérieur puissent recevoir une formation complémentaire pour qu'ils puissent un peu se préparer à être formés pour des secteurs qui ne sont pas nécessairement les secteurs dans lesquels ils ont été formés. Et le programme AMAL, quand il a été créé, il a été créé dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est un système qui permet... Les gens n'ont retenu du programme AMAL que les 200 dinars qu'on distribue. Mais le problème, c'est que le programme AMAL, quand il a été créé, s'est donné 200 dinars aux diplômés afin qu'ils suivent une formation qui va lui permettre de pouvoir s'orienter vers des secteurs autres, les secteurs dans lesquels il a été formé. C'est ça l'objectif de ce programme. Mais je crois que, de toutes les façons, à court terme, à très court terme, le problème des diplômés de l'enseignement supérieur ne peut pas être résolu sauf une action massive de la part de l'État de création d'emplois. C'est pour ça que dans les deux derniers budgets, en 2011 et celui qui est préparé pour 2012, on prévoit 25 000 diplômés de l'enseignement supérieur recrutés dans l'administration, sachant qu'avant la Révolution, l'administration tunisienne ne recrutait que 13 000. Donc on a doublé le nombre de recrutements. C'est une bonne chose, mais ça ne peut pas résoudre tous les problèmes des diplômés de l'enseignement supérieur. Il faut donc une action de développement de l'administration locale. Il faut que l'État puisse créer plus d'emplois, mais les emplois non pas dans la fonction publique, mais dans les régions. Et donc on résoudra deux problèmes en même temps. On résoudra le problème du chômage et du problème de l'enseignement supérieur. Et on résoudra aussi le problème du développement des régions de l'intérieur. Parce qu'il faut absolument que l'administration locale soit développée en Tunisie. Et je crois que là, c'est un gisement de création d'emplois qui est très important. Merci beaucoup.